Tu aimes crosser, mais c'est bien parce que c'est souvent décisif, donc ça crée quelque chose. En général on aime bien ce qu'on réussit. Par contre, ton cross, tu peux encore beaucoup l'améliorer. Tu fais ce qu'on appelle un simple crossover. Juste devant soi, c'est un peu cross, il y en a quatre, comme tu le sais, j'espère. Mais il faut que tu bosses dans ta protection de balle. Parce que le simple crossover, comme ça, ça va passer une fois. Et le cross, c'est dur physiquement parce qu'il faut être très bas. Amener sa main au sol, protection, et donc par exemple il faudrait que tu crosses entre tes jambes. Il y a trop de pression défensive, le problème c'est que tu ne pourras pas crosser devant. Ça va te bloquer, alors que c'est une force un petit peu atypique. Mais c'est bien. Je pense que tu rentres dans les futurs meneurs de grande taille, de taille assez conséquente, ce qui est aujourd'hui aux Etats-Unis plutôt apprécié. Il y a très peu de petits meneurs maintenant. Alors par contre, attention, parce que tu as un avantage de taille, mais attention au désavantage, c'est qu'il faut que tu bosses encore beaucoup plus, ta dextérité dribble, que les petits meneurs tout petit, tout petit là. Parce qu'eux, ils vont dribbler entre les jambes, tu ne verras rien, et toi tu ne pourras pas leur choper le ballon. Alors que, il faut que tu bosses une heure par jour, la dextérité dribble. Je pense que tu vas me mener. Donc, continue, mais moi je ne vois pas de... Mais si tu veux monter de niveau, il faut que tu sois beaucoup plus fort en dribble. Et là, le dribble plus ta taille, ça deviendra intéressant. Depuis 1992, j'aide des joueurs et des entraîneurs à progresser dans leurs pratiques quotidiennes. Tu trouveras dans mon site les conseils et les solutions quel que soit ton niveau de jeu. Inscris-toi gratuitement et nous partagerons ensemble notre passion commune du basketball. A très bientôt.